Quelques jours seulement après le constat du décès tragique de la petite Aïcha Ba, une petite fille de 8 ans, élève de 4e année, victime d'une agression sexuelle, qui a conduit à sa mort dans son école, à Cagbelen, je vous invite à observer une minute de silence en son hommage et à celui de toutes les victimes. Je tiens à exprimer ma reconnaissance aux autorités guinéennes pour leur engagement indéfectible en faveur de la cause de l'égalité entre les hommes et les femmes. La réunion d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre essentiel du groupe thématique genre, un mécanisme clé conçu pour accélérer les progrès vers l'égalité des sexes et coordonner les efforts des parties prenantes en faveur de l'autonomisation des femmes. Pour le système des Nations Unies en Guinée, ce groupe est le fruit d'une volonté collective du gouvernement guinéen et de ses partenaires de mettre en œuvre les réformes pour garantir que personne ne soit laissé pour compte. En effet, malgré les efforts significatifs enregistrés, les défis liés à l'égalité des sexes en Guinée restent nombreux et complexes. Les violences basées sur le genre continuent de toucher une proportion alarmante de femmes. 95% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi des mutilations génitales. Et près de 46,4% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. Sur le plan politique, les femmes demeurent sous-représentées. Elles constituent seulement 22% du gouvernement et aucune femme ne figure parmi les préfets du pays. Enfin, la fracture numérique, le manque d'accès aux technologies, au financement, privent de nombreuses femmes et filles des opportunités nécessaires pour s'épanouir pleinement dans une économie et un monde de plus en plus connectés. Ces données illustrent l'urgence de notre engagement. L'égalité des sexes n'est pas qu'une question de justice sociale. C'est aussi un impératif pour le développement durable et la stabilité de nos sociétés. Dans ce cadre, le groupe thématique genre joue un rôle stratégique dans la coordination des efforts pour l'égalité des sexes, en permettant de rechercher un consensus sur les priorités nationales en matière d'égalité et d'autonomisation, d'intégrer la perspective genre dans tous les plans de développement nationaux et de mobiliser les partenaires nationaux et internationaux autour d'actions concrètes. Pour maximiser son impact, nous devons répondre à certains défis. Le financement, pour ne pas limiter nos actions. La participation de ressources humaines qualifiées avec un pouvoir décisionnel suffisant. Le renforcement de son positionnement institutionnel pour qu'il soit pleinement intégré aux mécanismes de coordination pour le développement à l'image du programme Simandou 2040. La tenue de la réunion d'aujourd'hui est de nature à contribuer à surmonter ces défis et aligner nos obstacles autour d'une vision commune. Face à ces défis, le système des Nations Unies en Guinée propose plusieurs axes d'action prioritaire. Premièrement, rembourser les capacités institutionnelles du groupe thématique genre en soutenant la création et l'opérationnalisation d'antennes régionales pour une coordination décentralisée et plus efficace. Contribuer à la formation et à l'accompagnement des points focaux du groupe thématique pour garantir une expertise de haut niveau et une prise de décision éclairée. Contribuer à la promotion de l'autonomisation économique des femmes en appuyant la digitalisation des activités économiques des femmes, notamment au milieu rural, pour améliorer leur accès au marché et au financement et en lançant des programmes de micro-finances adaptés aux besoins spécifiques des femmes non-laîtrées. Amplifier la lutte contre les violences basées sur le genre en mettant en place un Code national de conduite pour lutter contre les violences et garantir un espace numérique sûr pour les femmes. Soutenir et renforcer les mécanismes d'appui juridiques et psychologiques pour les victimes de violences. Améliorer le suivi et la redevabilité en introduisant un système de suivi et d'évaluation des progrès en matière d'égalité des sexes, basé sur des indicateurs clairs et aligné sur les objectifs du programme Simondou 2040. Mesdames et Messieurs, Les Nations Unies ne peuvent réussir cette mission sans une coopération étroite avec le gouvernement, la société civile et le secteur privé. Nous avons besoin de l'engagement de tous pour garantir que chaque femme, chaque fille en Guinée ait accès aux mêmes opportunités que leurs homologues masculins, pour mettre fin aux violences et aux discriminations basées sur le genre, pour bâtir une Guinée inclusive où le potentiel de chacun peut s'exprimer pleinement. Comme l'a déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, les droits des femmes sont une question de pouvoir et la lutte pour l'égalité des sexes est la plus grande bataille pour les droits humains de notre époque. Aujourd'hui, unis dans l'action, nous avons l'opportunité et la responsabilité de faire avancer cette bataille. Ensemble, faisons de cette réunion un tournant décisif pour l'avenir des femmes et des filles en Guinée. L'égalité de genre est une valeur fondamentale de l'Union Européenne et de ses États membres, un droit humain universellement reconnu et une condition essentielle pour le bien-être, la croissance économique, la prospérité, la bonne gouvernance, la paix et la sécurité des pays. Aussi, l'égalité des sexes constitue un objectif politique clé de l'action extérieure de l'Union Européenne qui se donne pour ambition d'accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable dont l'humanité entière pourra attirer bénéfice. Si la réponse est globale, pour être efficace, les défis en matière d'égalité de genre nécessitent des réponses adaptées aux contextes variés des différents pays. Aucune nation dans le monde n'est à ce jour parvenue à une parfaite égalité entre les individus et à leur donner le même point dans la société indifféremment de leur genre. En Guinée, certains progrès relatifs à la condition des femmes ont été réalisés, mais des inquiétés profondes et des discriminations subsistent, notamment en ce qui concerne l'accès à la santé, à l'éducation et à la justice. La violence basée sur le genre est malheureusement encore trop souvent tolérée par la société. On témoigne les taux de prévalence de 94,5% des mutilations génitales féminines, la deuxième plus élevée au monde, et l'acceptation de ces violences par la société guinéenne. Ces violences et discriminations basées sur le genre persistent alors que la République de Guinée a adopté la résolution des Nations Unies qui vise l'éradication des discriminations à l'égard des femmes. Les nouvelles générations doivent prendre une part active au mouvement en faveur d'une transition transparente et juste, s'impliquer dans la promotion de la démocratie, de l'égalité des droits et des sociétés pacifiques et inclusives. L'Union européenne et ses États membres présents en Guinée s'efforceront d'offrir aux Guinéens des opportunités dans ce sens et associeront leurs moyens et leurs efforts pour accompagner la Guinée dans ses objectifs de pleine égalité de genre dans tous les domaines. L'Union européenne mettra son appui au service de la lutte contre toute forme de violence de genre, de la promotion de la santé et des droits réproductifs et sexuels, du renforcement des droits économiques et sociaux, ainsi que de l'éducation et de l'autonomisation des femmes et des filles. Elle appuyera aussi la participation des femmes à la vie politique et au processus de prise de décision à tous niveaux. La coopération avec les autorités guinéennes est essentielle et c'est avec grand plaisir que nous assistons aujourd'hui à ces groupes thématiques genre. Ainsi, ensemble, nous tenterons de bâtir une société meilleure pour un bénéfice de tout et de tout. L'appui de Enabel au ministère a commencé depuis l'ancien programme de coopération entre le Royaume de Belgique et la Guinée. Dans le cadre du nouveau portefeuille, on a un projet spécifiquement dédié aux questions d'autonomisation des femmes qui s'appelle Safe Santé et Autonomisation des Femmes. Dans le cadre de ce projet, on a une grosse composante d'appui institutionnel au ministère pour pouvoir assurer la prise en compte des questions genre au niveau des politiques de façon globale. C'est dans ce cadre de cet appui que Enabel accompagne le ministère pour relancer ce groupe thématique genre qui est un cadre très stratégique qui permet d'assurer la coordination au niveau de tous les acteurs intervenant sur ces questions pour s'assurer que nous travaillons ensemble afin d'atteindre les objectifs en lien avec l'intégration des gens dans les politiques au niveau national. Notre entente par rapport à cet atelier, c'est que ce soit un cadre qui permet à l'ensemble des parties prenantes impliquées sur les questions du genre, sur les questions de lutte contre les violences faites aux femmes, puissent travailler ensemble de sorte à ce qu'on puisse relancer et accompagner le ministère dans toute sa question en termes de promotion du genre. Donc on compte sortir de cet atelier avec des orientations précises par rapport à comment relancer les groupes thématiques au niveau national, mais aussi au niveau des différentes régions de sorte à ce qu'on puisse travailler au niveau décentralisé pour que ces questions soient intégrées sur le terrain pour réduire les violences faites aux femmes au niveau des localités d'intervention des projets. Mon dernier message, c'est vraiment à remercier en tout cas le ministère parce que depuis le début du projet, nous sommes en collaboration étroite. Cela, c'est important pour qu'on puisse se parler. Cela permet de mobiliser aussi les autres acteurs et je pense que c'est ensemble que nous allons arriver à l'égalité entre les hommes et les femmes. Je suis heureuse de présider la cérémonie d'ouverture de la présente rencontre dédiée à la réunion stratégique des membres du groupe thématique JAR destinée à coordonner les interventions liées aux questions de JAR en République de Guinée. La refondation conduite par son Excellence M. le Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, est pleinement résolue à promouvoir les droits inaliennables parmi lesquels figurent en bonne place l'égalité de JAR. Dans cette dynamique et avec l'appui de nos partenaires, notamment l'UNICEF, la plateforme de concertation sur les questions de JAR lancée en 2023 avance. L'objectif est de renforcer la coordination et la synergie d'action entre les parties prenantes pour intégrer pleinement la dimension JAR dans les politiques stratégiques et programmes de développement durable en République de Guinée. Comme le prévoit l'article 7 de l'arrêté de création, la mise en place de quatre sous-groupes de travail structurés selon les thématiques prioritaires est une stratégie forte pour rendre opérationnel ce groupe thématique. Non seulement elle garantit une meilleure coordination des interventions, mais elle assure surtout la prise en compte accrue des questions de JAR dans divers domaines. La tenue de cette réunion s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques entre les acteurs du niveau central avec la participation des gouvernorats représentés par les inspections régionales de mon département. Ces échanges permettent un partage d'informations et une harmonisation des actions autour des processus en cours. L'enjeu de la dimension JAR dans les projets et programmes de développement est de promouvoir et de pouvoir peser sur les problèmes de disparité, observer en tentant de les corriger puisqu'ils sont dans la grande majorité des cas en défaveur des femmes. Proposer des actions qui favorisent l'équité est devenu un impératif moral. Rester inactif peut rendre vulnérables les filles et des femmes et affecter la promotion et l'égalité des droits, l'égalité des chances, l'égalité dans l'accès aux ressources et la distribution des ressources. Or, les enjeux de développement soutiennent le principe d'une pleine participation des femmes et des hommes à la vie en société, ce qui n'est possible que si les aspirations et les besoins des femmes sont équilibrés avec ceux des hommes. Au cours de cette rencontre, nous examinerons également les textes réglementaires relatifs à ces sous-groupes de travail, tant au niveau central qu'au niveau déconcentré. Nous profiterons de cette occasion pour sensibiliser toutes les parties prenantes sur l'importance de la coordination et l'engagement collectif afin de relever les défis persistants en matière du genre. Permettez-moi ici d'exprimer ma gratitude à l'ambassade du Royaume de Belgique en Guinée à travers Enabel, dont l'appui technique et financier a rendu possible la tenue de cette rencontre. Je remercie également les agences du système des Nations Unies pour leur engagement constant et leur contribution en faveur de la promotion de l'égalité de char en Guinée. Chers participants et participants, votre présence ici témoigne de votre engagement indéfectible pour cette noble cause. Je vous en remercie sincèrement et vous invite à vous impliquer pleinement dans l'examen des textes et dossiers soumis à votre analyse durant cette réunion. Enfin, je tiens à rendre un hommage vibrant à son excellence M. le Général d'Armée Mamadi Doumbouya, président de la République, ainsi qu'à M. Amadou Oriba, Premier ministre chef du gouvernement. Leur détermination à lutter contre les inégalités du char constitue une source d'espérance et un moteur pour faire de l'égalité entre les sexes une réalité en Guinée. Sur ces mots, je déclare ouverte la présente réunion sur le groupe thématique genre « Vive la coopération internationale, vive les femmes pour que vivent les hommes ». Sous-titrage Société Radio-Canada